Shalom papa. Shalom, il y a encore quoi ? Il n'y a pas un message encore pour nous aujourd'hui ? Ok, bon, j'aimerais parler à propos de nos ennemis. Déjà, merci à tous nos ennemis de nous avoir fait participer à une aventure dont on ne voulait pas. Mais on se rend compte qu'au fil du temps, c'était très nécessaire pour nous. Parce que dans la vie, il faut des sucreries, mais parfois il faut aussi modérer, il faut aussi de l'amertume. Car cela participe aussi à la bonne santé du corps. Alors, merci à tous nos ennemis. Merci pour le mal que vous nous avez fait. Merci pour les critiques que vous avez portées à notre égard. Merci pour les mensonges. Merci pour les calomniers. Cela, en vérité, nous a rendus très forts. Cela nous a rendus plus forts. Ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, notre maturité spirituelle a pu grandir et nous sommes prêts à affronter encore de nouveaux ennemis. Bienvenue aux ennemis de notre nouvelle saison. Car nous savons qu'avec vous, nous allons rentrer dans une autre saison plus grande et plus merveilleuse. C'est pourquoi toi qui me regardes, j'aimerais te dire, tu n'as pas intérêt à t'arrêter de là où tu es. Tu dois continuer. Tu dois foncer. Si tu t'arrêtes, ce n'est pas seulement toi qui vas t'arrêter, mais c'est des milliers de personnes derrière toi qui s'arrêteront. Alors, qu'est-ce que tu dois faire ? Rélève-toi de là où tu es. Dis juste avec moi. Merci, mes ennemis, de m'avoir fait participer à cette compétition inconnue. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Merci à nos ennemis. Comme dit Joseph, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Shalom.